Je ne vais plus que boire là-dedans. Trois bébés citrouilles. Un moule, comme ça. Non mais, un coussin fantôme. Elle est beaucoup trop belle. Une tasse ne suffisait pas, j'en ai pris deux. Ces trois petits éléments, du coup, qui font penser à Halloween. Petit cordon pour pouvoir l'accrocher. J'ai un petit olivier. Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Haul Tému spécial Halloween. Et oui, la fête d'Halloween approche à très grands pas. Une fête que j'aime énormément, personnellement. Et j'adore tout ce qui est déco sur le thème d'Halloween, tout ce qui est automnale, etc. qui est vraiment en rapport avec cette période de l'année. J'adore ça. Et du coup, j'ai fait une sélection sur le site Tému pour vous proposer vraiment des petites décos un peu sympas que vous pouvez mettre chez vous qui va vous faire penser vraiment à Halloween, toute cette atmosphère-là. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer des prochains contenus. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Tému. Il m'a envoyé des produits gratuitement et je vais vous montrer ma sélection tout de suite. Bien évidemment, j'ai un code promo qui s'affiche à l'écran. Tému, c'est un site qui regroupe vraiment beaucoup de catégories avec beaucoup de choix. C'est une réduction jusqu'à moins 90%. Il faut directement cliquer sur le lien que je vous mets en description et télécharger l'application à partir de ce lien. Vous entrez le code promo que je vous affiche à l'écran dans la barre de recherche sur le site. Cette offre est réservée aux nouveaux utilisateurs de l'application. C'est réservé à la France. C'est limité à 100 pièces et une pièce par utilisateur. Tému, c'est un site qui regroupe vraiment beaucoup de catégories avec beaucoup de choix. C'est des prix abordables, une bonne qualité, plusieurs catégories comme je vous le disais, des coupons, donc des bons de réduction. Il y a toujours des promos sur le site avec des économies qui peuvent aller jusqu'à moins 90%. La livraison et les retours sont gratuits sous 90 jours. Vous pouvez bénéficier de l'afterpay et du paiement sécurisé. Et je vais tout de suite passer à la découverte de tous les produits que j'ai reçus. Voilà, du coup, j'ai juste baissé le volet et rajouté une lumière pour qu'on voit mieux parce que j'avais l'impression qu'on ne voyait pas assez bien. Du coup, premier article que je me suis pris, un verre comme ça. Mais vous savez, c'est les verres un peu tendance qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux et tout. Sauf que là, il y a ce petit détail de fantôme. Il est trop chou, vraiment trop mignon. Et en fait, il est livré. Du coup, je vous montre. Il est quand même assez profond. La qualité est vraiment très, très bien. On a le flacon. Vous savez, le truc qui se met au-dessus. Ce qui est pas mal, c'est que si maintenant, tu es à la maison et que tu veux boire, ou même au travail, si tu travailles dans un bureau, et que tu veux, du coup, avoir toujours ta boisson fraîche et que tu veux la laisser comme ça, en fait, c'est pas mal parce que du coup, les bêtes, tout ça, ne peuvent pas rentrer dedans. Tu vois ? Donc, c'est plutôt bien. Et donc, t'as la paille. La paille qui est en vert, qui est comme ça. T'as la paille qui va dedans. Franchement, cet article, je valide à 100%. J'adore. Et la qualité, elle est vraiment géniale. J'ai hâte de le rincer et de boire dedans. Voilà. Et ça va être mon nouveau verre pour les prochains mois. Ensuite, j'ai eu un petit carton avec pas mal de citrouilles. Voilà. Des citrouilles comme ça. En gros, il y en a plusieurs. Donc là, on y en a une énorme. C'est en plastique. Après, vous avez des autres tailles comme ça. Je trouve que, pour être honnête, elles ne sont pas si bien faites que ça. Voilà. Il y a celle-ci aussi. Vous voyez, par exemple, là, il y a un... Enfin, c'est fait spécialement comme ça dedans et tout. Mais ce qui est bien, c'est que tu en as plusieurs. De plusieurs tailles. Voilà. Et après, on a... Donc... Trois bébés citrouilles. Voilà. Blanches comme ça. Elles sont jolies, mais elles ne sont pas hyper, hyper bien faites. Je me dois d'être honnête. Il y a mieux. Maintenant, il y en a quand même trois, six... Il y en a sept en tout. En fait, quand tu les poses à plusieurs comme ça, sans les toucher et tout, de loin, ça peut aller au prix sur le site avec la réduction si vous êtes nouvel utilisateur. Ça va. Je trouve que ça va. Je pense que tu ne peux pas trouver moins cher. Et la plus grande, elle est comme ça, genre. Il y a vraiment... Elle a vraiment une taille assez conséquente. Mais voilà. Après, je me dois d'être honnête, la qualité, elle n'est pas incroyable, incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai pris un moule comme ça, en silicone, de petites citrouilles. J'adore. J'aime beaucoup trop. Ne serait-ce déjà que la couleur. Le moule en lui-même, il est d'une qualité. Je vous jure, il est trop bien. Et je me dis, je ne sais pas, pour faire des petits gâteaux, pour faire des madeleines. Bon, je sais qu'une madeleine, ça a la forme d'une madeleine, mais pas des petits cakes et tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Des petits gâteaux à la citrouille. Vous voyez ? C'est un, je ne sais pas, ou des gâteaux à la carotte, pour rester dans cette couleur-là. Je pense que ça peut être chouette. Donc voilà. J'aime trop. J'aime trop pour être dans le thème. Je trouve que c'est trop chou. Et en fait, vous avez l'avant de la citrouille et vous avez l'arrière. Voilà. Donc, j'aime beaucoup trop. Voilà. Je suis fan. J'ai aussi pris une peluche, enfin. Ce n'est pas une peluche, c'est un coussin fantôme. Non mais, un coussin fantôme. J'aime beaucoup trop le concept. Je trouve trop chou. Rien qu'à poser comme ça, genre. J'aime trop. Je kiffe. En gros, voilà. C'est un petit coussin, en effet, pilou, pilou, comme ça. Fantôme. Voilà. Et la taille, ben, vous voyez au niveau de la taille ce que ça représente. Il n'est pas hyper, hyper grand, mais il est mignon, quoi. Un petit fantôme de déco d'Halloween. En fait, moi, j'aime bien la déco d'Halloween. Après, je n'aime pas quand ça fait, genre, trop too much, too much. Ce genre de choses, je trouve que c'est pas mal parce que ça passe hyper bien dans une déco qui est assez sobre et que tu as envie de rajouter un petit truc. Ben, ça, ça passe hyper bien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'ai aussi pris une tasse comme ça. Alors, elle est beaucoup trop belle. Je suis fan, en gros. C'est une tasse en forme de chaudron, s'il vous plaît. Qui a une tasse en forme de chaudron ? Moi, je l'ai pris parce que je me suis dit, en déco, ça peut être super. Bon, en tasse, ça peut être très chouette aussi. Mais en gros, c'est une tasse vraiment que je compte poser en mode déco. Et il y a marqué Witch Brave. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous mettrai à l'écran la traduction. Mais j'adore. J'aime vraiment trop. Et franchement, je n'ai rien à dire. Vous avez les quatre petits pieds du chaudron. La qualité... La qualité est ouf. La qualité est ouf. Je n'ai vraiment rien à dire. Alors, ceux qui me diront en commentaire, oui, la qualité, je vous le dis. Quand la qualité, elle n'est pas ouf, à mon sens. Et quand la qualité, j'aime bien, je vous le dis. Voilà. Je suis honnête dans mes vidéos. Et ce n'est pas parce que c'est une collab que je vais dire que tout est bien. Si je dis que tout est bien, c'est que tout est bien. Voilà. C'est tout. Une tasse ne suffisait pas. J'en ai pris deux. En tout, ça fait quand même trois trucs pour boire. Mais j'adore. J'étais obligée de le prendre. Le petit fantôme. Mais s'il vous plaît, la tasse est trop belle. La tasse est beaucoup trop jolie. La finition de la tasse est trop jolie, trop bien faite. Je n'ai rien à dire. Regardez, il a même ses petits bras et tout. Franchement, encore une fois, une super belle qualité. J'ai même laissé ça pour vous montrer. J'adore. J'aime trop. J'aime trop. Et avec, on a la cuillère dorée qui est fournie. Voilà. Une cuillère ronde. Mais je me vois bien boire un thé ou un truc comme ça là-dedans devant un film avec un petit paquet de pop-corn. Il fait froid dehors. Il pleut et tout. Bon, là, à l'heure actuelle, il fait chaud. Mais je me vois bien dans ce mood-là avec ce genre de tasse. Je ne sais pas vous, mais je kiffe. J'ai pris ça aussi. Mais alors... Bon, de toute façon, il y a plein de choses que j'ai déjà montré à ma mère. Elle va me voler plein de choses. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. J'adorais. J'ai adoré. Vous avez le petit cordon pour pouvoir l'accrocher parce qu'en gros, il y a des trous là. Je ne sais pas si vous verrez. Si vous voyez, là, il y a un trou et là, il y a un petit trou aussi. Et voilà, les petits fantômes, les petits trucs de citrou, les petits chats et tout. Enfin bref, je kiffe. Je kiffe. C'est un morceau de bois. Donc, ce n'est pas une qualité de ouf ça. C'est un petit morceau de bois. Mais j'adore. Et je crois que ce qui a marqué dessus, c'est genre des bonbons ou un sort ou un truc comme ça. En gros, c'est quand vous savez, le soir d'Halloween et que vous venez pour demander en gros des bonbons quand vous sonnez aux portes. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont connu cette époque-là où l'on fait ou... Voilà. Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais toute petite. Après, quand on a grandi, ça ne se faisait plus trop. Franchement, j'adorais faire ça. Donc, voilà. Je crois que c'est à mettre devant la porte et du coup, c'est ça. On est quasiment sur la fin. Alors, ça... Genre... J'aime tout... Attendez. Il faut qu'il soit bien mis. J'aime trop. C'est un petit fantôme à suspendre. Mais genre... Je le trouve trop mignon. Et du coup... Attendez, attendez. que ce n'est pas tout. Voilà. Il s'illumine. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Et il y a plusieurs façons, en fait, de l'illuminer. Et je ne sais pas, j'aime bien. Voilà. Ou sinon, vous pouvez le mettre tout le temps allumé. J'aime beaucoup. En gros, c'est juste un tissu, hein. Un tissu avec des trucs brodés et le petit système illuminé en dessous. Ah oui, en fait, je n'avais même pas regardé. C'est une ampoule en dessous avec des petits câbles, là, avec des petites lumières. OK. En fait, ça fait son effet. Vous voyez ? Le petit fantôme, là, il fait quand même son petit effet. J'aime bien. C'est vrai, c'est de la déco qui n'est pas trop... Enfin, il y en a qui vont dire que c'est déjà too much. Ça me vient, évidemment, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des choses à dire. Moi, je trouve que ça va. Ce n'est pas si too much que ça. Et franchement, pour l'instant, c'est un zéro faute pour moi. Je trouve que les... La sélection, elle est bien. Voilà. Rien à dire. On arrive à l'avant-dernier produit. Et là, c'est un lot. Mais un petit lot comme ça. En gros, c'est en bois. C'est épais. Et c'est de la déco. C'est trois petits éléments, du coup, qui font penser à Halloween avec la petite citrouille qui est vraiment trop cute. Franchement, la matière, la qualité, elle est incroyable. En fait, c'est juste à poser comme ça sur votre meuble de déco, dans le salon ou dans votre chambre ou j'en sais rien. On a le petit fantôme qui est trop mignon. Par contre, je suis un peu deg. Il a un petit tacro, là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je suis un peu deg de ça. Mais là aussi, un petit tacro. Dommage. Mais sinon, franchement, la qualité, l'épaisseur et tout, c'est très joli. Je pense qu'une fois que c'est posé, ça ne se voit pas. Mais bon, je tiens quand même à le préciser. Et dernier, c'est le petit chat. Pareil, là, on a un petit fil qui dépasse au niveau de son nœud. Mais sinon, la qualité est vraiment pas mal du tout. Et on est sur le petit chat noir de sorcière. Voilà. Et dernière pièce que j'ai prise dans cette sélection, ça n'a rien à voir avec Halloween. Mais j'étais obligée. Quand je l'ai vue passer, je me suis dit waouh, il me le faut absolument. Je suis trop contente. C'est un petit modèle parce qu'il me semble que vous pouvez l'avoir en plus grand. Mais attendez, je vous montre. j'ai un petit olivier. Il n'est pas trop mignon, s'il vous plaît. Il est lourd. Il est lourd. La qualité est ouf. Et en gros, vous le recevez, il est en deux parties comme ça. Il est avec les branches qui sont bien mises ensemble et tout. Mais s'il vous plaît, je l'ai mis dans un cache-pot. Je l'ai posé par terre. Il n'est vraiment pas très grand. Je ne sais plus au niveau de la taille. Mais vous voyez, il est genre comme ça. Enfin, il est beaucoup, beaucoup plus petit que moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la qualité, la qualité est ouf. Je suis amoureuse de ce petit olivier. Je l'aime beaucoup trop. Même dans le pot, en bas, vous avez un genre d'effet de terre. Je ne sais pas si vous verrez. Mais voilà, pour vous dire à quel point la qualité est vraiment top et je n'ai rien à dire. Je ne peux littéralement rien dire sur la qualité que je trouve très bien dans ce petit haul spécial Halloween, spécial déco. Je n'ai rien à dire. La qualité était vraiment au rendez-vous. La vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré toute ma sélection. J'espère que la sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous avez préféré. S'il vous plaît, je tiens quand même à préciser que les commentaires méchants, haineux et les trucs qui servent juste à rien, qui ne sont pas constructifs, ça ne sert à rien. Passez votre chemin parce que je trouve ça vraiment très nul et ça met une mauvaise vibes et moi j'aime bien en fait la good vibes avec ma communauté où on est assez souriant et sympa. Donc s'il vous plaît, les gens qui sont un peu pas bien en eux, partez s'il vous plaît. Voilà, je remercie la marque de m'avoir envoyé cette sélection et bien évidemment, je vous remets le code promo qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, si vous n'avez jamais commandé sur le site à profiter de ce code pour pouvoir du coup avoir des avantages s'il y a des éléments de cette vidéo qui vous plaisent. Tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien ! Ciao !